Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour faire un petit projet un peu différent. Avant, on était sur les jeux ces dernières semaines et aussi un petit peu lié avec les réseaux de neurones. Là, on pourrait dire qu'on fait un peu lié, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être aujourd'hui sur la résolution de chemin. Comment trouver un chemin optimal, soit dans un labyrinthe, soit entre deux points et avec des obstacles entre les deux. Et en plus de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visualiser un petit peu la recherche de cette solution. Donc, on a notre interface graphique, vous voyez, qui contient une grille. Ce sera ici, on va pouvoir faire notre labyrinthe et on va pouvoir faire aussi nos visualisations de chemin. Et on va dire, par exemple, voilà, je vais cliquer ici avec un clic gauche. Donc ça, ça va être mon point de départ. Ça, ça va être mon point de fin. Donc, vous le voyez, on les distingue les deux avec des couleurs différentes. Et ensuite, on va maintenir un clic enfoncé, clic gauche enfoncé. Et on va pouvoir dessiner ici ce qu'on va appeler des murs, c'est-à-dire des obstacles. C'est-à-dire que quand on va trouver le chemin, quand on va arriver ici, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Il faudra qu'on contourne. Donc, on va faire Solve. Et là, on va voir la visualisation de comment faire pour trouver le chemin optimal. Donc, on va tester, en fait, grâce à un algorithme de recherche, on va tester, en fait, quelles sont les possibilités et trouver, en fait, celle qui est la plus intéressante. Et celle qui est la plus intéressante, en fait, on va l'évaluer avec une fonction. Et cette fonction va nous évaluer, en fait, le coût et le coût de déplacement et le coût entre le point de départ et le point final. Le point objectif, c'est-à-dire notre petit point violet ici, pour savoir, en fait, quel est le chemin qui coûte le moins cher. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un Clear All. Donc, ça va tout enlever, vous voyez. Si j'ai envie, je peux, voilà, juste faire comme ça et trouver ensuite le chemin optimal. Donc, lui, ce ne sera pas trop compliqué. Ça va être, en fait, une forme de L. Et ensuite, ça va nous donner le chemin, le bon chemin, en fait, une fois qu'on verra la ligne verte qui va arriver. Voilà, nickel. Donc, ça, c'est bon. Si, par exemple, je dis, ben voilà, là, je veux faire ça et, en fait, je me suis trompé, ben, je clique droit et je mets ailleurs. Vous voyez, là, je clique droit et je mets ici, par exemple, mon point de départ. Ensuite, voilà, vous avez des murs aussi qu'on peut mettre, donc, en noir. Si je fais un clic droit enfoncé, je peux enlever des parties de mon mur. Si je fais clic droit et que je maintiens clic droit foncé, je vais enlever, ben, tous les murs, en fait, où ma souris passe dessus. Et si j'enlève, je peux faire un clear walls où j'enlève carrément tous mes murs, mais je laisse mes points, ici, intacts, comme ils sont, comme on peut le voir actuellement. Et après, je peux faire, du coup, un solve et il va tester, donc, du coup, tous les, enfin, les chemins intéressants et ensuite me trouver le chemin optimal. Voilà, comme ceci. Alors, ça, c'était, du coup, pour, on va dire, nous, on fait à la mano, mais on peut faire aussi des labyrinthes. Voilà, boum, on a généré un labyrinthe en cliquant sur Generate. Donc, le Generate, c'est pour générer un labyrinthe. Et disons, ben, bon, voilà, on est ici et nous, on veut aller là. Eh bien, on fait les points, comme je l'ai dit, et on fait un solve. Et là, il va essayer de nous trouver le chemin optimal. Et voilà, ça y est, donc, vous pouvez voir, avec le cercle, enfin, le trait en vert qui est un peu grand, comme on peut le voir. Et ça y est, hop. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un clear pass, ici, et, du coup, on garde notre labyrinthe. Et on peut faire, du coup, on peut remettre à deux endroits différents. Voilà, donc ça, c'est aussi une fonctionnalité que j'ai mis. Donc, il y a cinq, comme on peut voir. Donc, Generate, c'est pour générer un maze, donc un labyrinthe. Solve, c'est quand vous avez placé vos deux points. Donc, le point de départ et le point de destination. Le point de départ, c'est le point orange, ou le carré orange, plutôt. Mais, moi, je vais dire point, des fois. Et, point violet, donc, c'est l'arrivée, le point d'arrivée. Clear pass, c'est pour enlever, donc, le chemin et les recherches de chemin. Clear walls, c'est les obstacles, donc, c'est-à-dire les carrés noirs. Et clear all, c'est vraiment, on réinitialise tout ce qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire qu'on revient à une grille vide. Donc, je reclique sur solve. Et, vous pouvez voir aussi que ces labyrinthes, en fait, ont forcément une solution. C'est-à-dire que, peu importe le point, en fait, que vous prenez, enfin, les deux points que vous prenez, vous trouverez, en fait, un chemin. Donc, ça, c'est assez cool, en fait. Peu importe, en fait, les points que l'on prend, notre labyrinthe aura un chemin, en fait, entre ces deux points. Voilà. Donc, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour la présentation générale. Donc, vous voyez que c'est un truc assez rigolo, je trouve. Enfin, en fait, c'est un truc assez visuel. Donc, c'est assez intéressant, avec plein de petites couleurs et un peu d'animation. Donc, ce sera fait en paygame, comme vous pouvez le voir un petit peu avec le petit serpent, là. Et ce sera un code, je n'ai pas envie de dire difficile, parce que ce n'est pas bien de dire que c'est difficile, même si ce ne sera pas non plus super simple. Il y aura deux algorithmes qui seront peut-être un peu compliqués à comprendre, si vous ne les avez absolument jamais vus. Ce sera l'algorithme pour générer le labyrinthe, et l'algorithme pour résoudre, en fait, pour trouver le chemin. Mais à part ça, ça reste du paygame, donc qui n'est pas trop compliqué. En plus de ça, ok, il y a un peu de l'animation, mais en fait, vous allez voir, on ne va pas tricher, mais ça va être une animation, en fait, qui n'est pas trop compliquée. Surtout qu'en fait, c'est juste affiché au fur et à mesure le changement de couleur des carrés. Donc, ce n'est pas un gros truc compliqué. Et après, vous voyez, là, on a un petit menu avec des boutons. Donc ça, en plus, ce n'est pas trop compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais quand on appuie sur un bouton, il y a une petite animation en couleur. Enfin, il y a un petit changement de couleur. Là, j'ai cliqué sur Save, ça n'a fait rien. C'est normal parce que je n'ai pas mis mes deux points. Si j'en mets un ici et un ici, hop, là, ça va fonctionner. Et ça va me trouver aussi le chemin qu'il me faut. Voilà, donc ça aussi, j'ai fait un petit effet. Donc, on va voir aussi comment on peut faire ça. Bref, sur ces belles couleurs, on va pouvoir commencer le projet. Alors, je vais fermer ça. Donc, ce qu'il va vous falloir, c'est qu'il va vous falloir installer Paygame. Et NumPy. Le reste, donc là, comme vous pouvez voir ici, on utilise par exemple IPQ and Random. C'est des librairies de base en Python. Donc, ça fonctionne. Python, je vous conseille d'avoir au moins 3.12. C'est la version que j'utilise. Et si vous voyez cette vidéo plus tard, ce qui sera le cas, puisque ce sera forcément après le tournage de cette vidéo, eh bien, vous aurez peut-être des nouvelles versions Python. Donc, prenez la dernière version qui existe sur le site. Il n'y aura pas de souci. Je n'utilise pas des grosses fonctions, des gros codes, en fait, des librairies de NumPy et Paygame. Donc, ça ne sera très certainement pas mis à jour avec une mise à jour qui casserait le code. Ensuite, au niveau de l'organisation du projet. Alors, comme d'habitude, si vous connaissez les environnements virtuels, je vous conseille d'en utiliser un. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faudrait peut-être qu'un jour, je vous en parle. Enfin, si vous êtes intéressé par ça, que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me le dire. Mais si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Vous oubliez le dossier qui s'appelle env, E-N-V. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les fichiers Redmi et License et GitIgnore, ça aussi, vous vous en fichez. En fait, votre dossier qui va contenir votre projet, vous l'appelez comme vous voulez, il va contenir un fichier qui s'appelle Main et un dossier SRC. Donc, le dossier qui continue votre projet, il a un fichier Python et un dossier SRC. Vous pouvez changer les noms, évidemment. Mais si vous voulez suivre un petit peu et comprendre comment j'ai fait, peut-être que garder les mêmes noms, c'est mieux. Parce que vous verrez le lien. Ensuite, dans SRC, vous allez avoir deux fichiers, gui.py et buttons.py. Donc, gui, ce sera notre interface graphique, qui sera une classe qui va gérer toute l'interface graphique. Et buttons.py, ce sera notre menu de boutons qui est en haut. Le dossier PyCache, vous ne nous intéressez pas, parce que c'est un dossier qui va être créé au lancement du code. Quand vous allez l'exécuter, Python va stocker des choses en cache et va les mettre dans ce dossier-là. Voilà, bon, ce n'est pas important. Vous n'avez pas à le créer vous-même. Il sera créé automatiquement si nécessaire. Et s'il n'est pas créé, ce n'est pas grave. OK. Donc, du coup, on aura trois fichiers. Un fichier main.py et un fichier gui et buttons.py. Ensuite, comment tout ça va fonctionner ? Donc, on va avoir une interface graphique. OK, qui sera notre truc en Pygame, qui va être fragmenté ou découpé en deux parties. OK. Donc, la première partie, ici, ce sera donc du coup notre menu qui contient cinq boutons. Donc, on a Generate. Donc, Generate. Je voulais marquer Solve, parce que je croyais que c'était Solve. Je vais l'enlever pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Hop, Generate. Voilà. Solve. Et ensuite, vous avez les autres boutons Clear Paths, Clear Walls et Clear All. Voilà. Bon, je ne vais pas tout marquer. Et ensuite, on a notre grille. OK. Donc, comment chacun se décompose ? Alors, déjà, ceci, ce n'est pas trop compliqué. En fait, ce que ça va être, c'est qu'on va avoir une partie de notre interface qui va être un rectangle. Et ce rectangle va représenter le bouton. Et si notre souris clique sur ce rectangle-là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les coordonnées de la souris. Et si ces coordonnées sont une des coordonnées, en fait, sont un des points du rectangle, alors, ça veut dire qu'on a cliqué sur notre bouton et on va activer la fonction qui est associée. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, l'organisation, on sait qu'on a cinq boutons. On les veut de même taille. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la largeur de notre interface graphique. OK. Donc, on va l'appeler L. Et on va la diviser par cinq. Tout simplement. Et après, la hauteur. La hauteur, c'est un peu une valeur arbitraire. OK. Mais il suffira juste de donner, en fait, une hauteur. Alors, on va dire que la hauteur totale, c'est grand H. OK. Et L, cette hauteur-là, c'est petit H. Tout simplement. Donc, ça, c'est juste, voilà, pour nos boutons. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait. Dans le code, je vais vous montrer un peu d'autres trucs parce que je décompose un peu plus le processus. Mais, en fait, c'est ça l'idée, du coup, pour cette interface, ce bout d'interface, cette partie de l'interface. Ensuite, la grille, bon, on verra, on verra après. All right.